On n'obtient pas la paix par l'exhortation, on n'obtient pas la paix en rappelant les vertus et les avantages de la paix, on obtient la paix par la justice et par le respect des droits des autres. Le Chien va connaître, mais la paix impose, dès lors qu'il refuse de respecter la Constitution des lois de la République, les droits élémentaires des citoyens guinéens, parce qu'un citoyen frustré, un victime de discrimination, un citoyen en proie à la faim et à la misère, n'est pas un citoyen en paix. Donc, nous sortons d'une manifestation pacifique, tout compte, que nous avons organisée au Générique Saint-Étienne. Je vous exhorte à faire preuve de discipline, de retenue, de gêner, on peut mis à chier de la route, on peut arriver de la route, vous avez vu l'or de nos mythiques. Il est en cortège. Nos cortèges ont été chaleureusement applaudis par les rivières de la route. Les usagers de la route sortaient de leur voiture pour applaudir notre cortège. C'est nos amis, c'est nos compatriotes, c'est nos frères. Je ne souhaite pas qu'un militant de l'EFDG qui est dans la manifestation. J'ai un message de la route, vous devez dire qu'ils nous applaudissent, parce que tout le monde a la main. Ceux qui ne viennent pas spécifiquement pour manifester, lorsqu'ils sont sur la route, ils manifestent, ils applaudissent notre cortège. Ceux qui sont dégrables le long de la route, ils viennent au bord de la route pour nous applaudir. Parce que nous construisons l'espoir de ce peuple, ils sont convaincus que M. Al-Faq, on n'est pas à la route de cette fonction présidentielle. L'issureté, aujourd'hui, il veut le changement. Il faut qu'on se mobilise. Nous avons décidé que le mercredi 2, il y aura une marche pacifique sur l'axe Cosa Amdalaï, terrasse du Stade. Le 2009 août, il y aura une marche sur l'axe Cosa Amdalaï. Et le 16 août, l'anniversaire de notre marche, de l'année dernière, nous avons organisé une marche du calife de Taméry jusqu'à la terrasse du Stade du 21 septembre. Et je suis convaincu que vous répondrez favorablement au mot d'ordre de l'opposition républicaine. Et vous ne serez pas seuls, croyez-moi. Vous serez soutenus par toute la population de Konakry. Certains qui ne sont pas militaires de l'UFDG sortiront pour participer à la marche parce que nous manifestons contre la misère, contre l'insécurité, la chair de la vie, l'insalubrité et le retard de l'application de l'accord du 2 octobre 2016. Alors, vous le savez, M. Alfa-Condé a cru en fait devoir promulguer le code électoral amandé. Je tiens juste à vous rappeler que son code devait être promulgué au mois de décembre 2016, pour que les élections puissent venir sur cette base au mois de février 2017. Lorsque nous disons qu'il y a eu du retard et qu'il y a une manque de volonté d'appliquer cet accord, son code électoral amandé est une éloquante illustration de son manque de volonté. Vous le savez, le code devait être adopté par la session du GDF, promulgué au mois de décembre, pour que les élections locales puissent se tenir au mois de février. Ça n'a pas été fait. L'appel d'offres pour le recrutement du cabinet chargé d'unité de fichiers électoraux, au terme de l'accord, devrait être lancé au mois de novembre 2016. Jusqu'à présent, ce n'est pas lancé. On ne sait pas quand est-ce que ce appel d'offres va être lancé. L'élection communale qui devait avoir lieu en février, vous le savez, elle n'a pas eu lieu et on ne sait pas à la date d'aujourd'hui, car l'esprit aura lieu parce qu'on n'a aucun calendrier, aucun chronographe pour les élections locales. La route courte de justice qui devait être mise en place jusqu'à présent, personne n'en parle. Les enquêtes pour identifier les auteurs des crimes commis lors de nos manifestations, pour qu'enfin on met fin à l'impunité dans ce pays, jusqu'à présent, aucune enquête n'a été déclençée. Les indemnisations des victimes, absolument rien. L'accès équitable des partis politiques aux médias publics. Toutes nos activités là, si on comptait sur la RTG, aucun qui n'est noté au courant. Et c'est pourquoi je saisis cette occasion pour féliciter encore une fois la prescrivée. Mais la RTG est toujours au siège de RTG pour couvrir l'Assemblée Générale du RTG. Toutes les activités du RTG sont couvertes par la RTG. Elles ne viennent pas couvrir nos meetings, elles ne viennent pas couvrir nos assemblées générales. Alors que c'est les médias publics, nous devions avoir accès au même titre que le RTG. C'est déjà un effet. Ça fait partie des dispositions de l'accord. Donc vous comprenez que du point de vue de l'accord, même si nous le manifestons, pas que pour ça, vous avez vu qu'il n'y a aucun effort pour appliquer les dispositions de l'accord. Ceux qui disent qu'il y a eu du progrès et qu'on a appliqué, je ne vois absolument aucune disposition qui a été adoptée à la date déniquée par l'accord du 12 octobre 2016. Je tiens vraiment à vous féliciter très sincèrement pour votre participation massive, active à l'organisation de ces meetings qui ont précédé la grande marche du 2 août, la grande marche du mercredi 2 août 2017. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux jeunes Abbé, Fofona et tout le groupe qui ont décidé de rejouer le gouvernement de l'URDG. Je vous ai dit partout à l'intérieur, les fédérations ne font pas de défections massives des citoyens ayant dans leur passé adhérés au RTG qui arrivent maintenant dans notre parti. Il faut les féliciter et vous avez vu tout à l'heure l'ancien maire de Gabal qui a quitté le RTG pour venir chez nous. Mais depuis lors, il fait l'objet d'un harcèlement. On l'a arrêté pour le mettre en prison à Gabal. Il doit répondre à la justice à Gindia simplement parce qu'il a quitté le RTG. Vous connaissez la justice, je n'ai pas besoin de vous rappeler pour les journalistes que nominés l'acte au panacorone victimes de violences de l'URDG. 14 maisons incendiées, plus de 100 motos calcinés, 3 véhicules calcinés. On les a arrêtés depuis septembre 2015. Ce n'est qu'au mois d'avril 2017 qu'ils ont été jugés pour être condamnés à des peines de prison avec sursis. Vous savez bien cette justice. Je veux parler de Suleymane Kiyangé qui a été déféré devant la justice sans jamais être interrogé. Alors qu'ils étaient tous les jours à l'Assemblée générale du parti. Alors qu'ils étaient tous les jours au bureau du matin de 15h. Pendant trois mois, ils ont attendu qu'ils partent pour se ramener vos médicaux pour renvoyer.